Il existe 10 points à contrôler avant de signer un contrat dans l'industrie du disque. Si vous êtes en mesure de bien contrôler ces 10 points, dans pratiquement 10 cas sur 10, vous ne prenez aucun risque. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine, et aujourd'hui j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Dans cette vidéo, on va évoquer les deux premiers points, et sur le même principe, bien que la série Les 5 sources de revenus dans la musique, il y aura 5 vidéos, une par jour, du lundi au vendredi à 17h sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc on évoquera 2 points pour chaque vidéo, ce qui fait qu'à la fin de la semaine, vous obtiendrez les 10 points à contrôler dans un contrat. On va s'intéresser spécifiquement aux contrats de licence, mais foncièrement les contrats d'artiste, de compilation, d'édition ou autre, auront les mêmes spécificités, grosso modo, vous retrouverez donc ces 10 points-là à contrôler dans tous les types de contrats de la musique. Les deux premiers points, ça va être la nature du contrat et la durée d'exploitation. La nature du contrat, c'est assez simple. Le contrat, il peut être soit exclusif, soit non-exclusif. La grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est que si vous signez un contrat exclusif, ça vous engage avec un seul interlocuteur. Vous ne pouvez plus rien faire à côté. Si vous signez un contrat à titre non-exclusif, vous vous engagez sur un titre, celui dont il est l'objet du contrat. Ça peut être un morceau, ça peut être un album, ça peut être deux albums, ça peu importe, mais c'est limité à l'engagement qu'il y a sur l'objet de ce contrat. À côté, vous pouvez faire ce que vous voulez, avec qui vous voulez. Après, bien sûr, il y a des limites. Si vous vous engagez sur un contrat de licence, admettons, sur un single à titre non-exclusif, sur une durée d'exploitation définie, on le verra juste après, même si vous vous êtes engagé uniquement sur un titre, vous ne pouvez pas, deux semaines après, sortir un autre single avec une autre structure dans le même temps. Puisqu'il faut laisser un temps spécifique, donc défini au contrat, d'ailleurs, c'est un point qu'on verra un petit peu plus tard, pour permettre au label qui va vous signer ce projet-là d'établir une stratégie, de lancer une promo, etc. En général, ça peut être entre un et deux mois. C'est ce qu'on appelle une période d'exclusivité, entre guillemets, pour ne pas risquer de flinguer la promo du titre. Parce que sinon, aucun label ne signerait de projet en licence. Imaginez signer un projet le lundi, démarrer une promo le mardi, et que le mercredi, il y a un deuxième single de l'artiste qui sorte sur un label concurrent. Ça serait complètement improductif, et pour l'un, et pour l'autre, et également pour vous en tant qu'artiste. Donc le premier point à contrôler, c'est la nature, à savoir si c'est un contrat exclusif, si c'est un contrat non-exclusif. La plupart du temps, les contrats sont non-exclusifs, ce qui est le plus intéressant des deux côtés, d'ailleurs. Mais si jamais demain, on vous propose un contrat exclusif, faites très attention d'être bien certain de savoir où vous allez, et d'être bien certain de vouloir aller là où on vous emmène. J'ai déjà vu des artistes signer des contrats en maison de disque, être super heureux de me dire « J'ai signé pour trois albums ou pour cinq albums à titre exclusif pour les sept prochaines années ou pour les dix prochaines années. » Et finalement, se retrouver complètement bloqué, parce que pendant sept ans ou dix ans, eh bien, il est à la merci, en fait, l'artiste est à la merci du label avec lequel il a signé. Donc c'est très dangereux. Le deuxième point extrêmement important à contrôler, c'est la durée d'exploitation. La durée d'exploitation, c'est quoi ? C'est la durée qui définit le contrat, c'est-à-dire que vous signez, admettons, le 1er janvier 2018. Si votre durée d'exploitation est de cinq ans, eh bien, la structure avec laquelle vous signez, donc la maison de disque ou le label, aura le droit d'exploiter votre œuvre jusqu'en janvier 2023, donc pendant cinq ans. Au-delà de cinq ans, elle n'aura plus le droit de distribuer le single, elle n'aura plus le droit d'en faire la promotion, de l'exploiter ou autre. Tout reviendra chez vous. Donc après, il y a des petits points à contrôler. Il y a des trucs qu'on voit revenir sur des contrats. C'est une clause qui s'appelle « durée légale du copyright ». Il faut savoir que la durée légale du copyright en France, elle est de 70 ans. C'est pratiquement un engagement à vie. Donc si vous voyez cette petite clause-là apparaître sur un contrat, sachez que ça engage votre morceau à vie. Ce n'est pas forcément mal en soi. Moi, ça m'est arrivé de signer des contrats avec une durée légale du copyright, donc sur 70 ans, mais parce que je savais que je m'engageais avec une structure avec laquelle je me sentais bien et que je savais qu'ils engageaient des frais énormissimes sur le projet, qu'il y avait un risque énorme de leur côté. Vu qu'il y a une grosse prise de risque de leur côté, c'est normal qu'il y ait une contribution aussi plus importante. Donc je trouvais ça équilibré. Maintenant, dans la plupart des cas, j'essaye de limiter une durée d'exploitation à 3 ans ou 5 ans. 3 ans, c'est devenu très short aujourd'hui, mais 5 ans, c'est une durée qui est complètement générale, très conventionnelle et qui fait que les deux s'y retrouvent. D'un côté, la structure a le temps de travailler, d'exploiter le titre ou l'album et d'en récupérer les fruits. Et d'un autre côté, ça vous permet de vite récupérer vos titres en catalogue pour pouvoir générer du récurrent sur un bac catalogue intéressant. Alors, si les termes que j'évoque aujourd'hui sont un petit peu flous, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On y reviendra dans les prochaines vidéos. L'autre point, c'est la distinction entre la France et l'étranger. En France, on utilise en général une durée d'exploitation autour de 5 ans. À l'étranger, c'est beaucoup plus long. Dans le sens où les droits mettent beaucoup plus de temps à tomber. En France, on a la chance d'avoir un système qui est complètement automatisé et qui va continuer de s'automatiser et de s'informatiser. Dans des pays comme l'Espagne, par exemple, les programmateurs radio remplissent encore des feuillets à la main. Donc, en gros, le temps qu'eux remplissent leurs déclarations, que les déclarations arrivent à l'équivalent de la SACEM en Espagne, que ça soit traité, etc., que les droits remontent jusqu'à vous, il peut se passer déjà 3 ans. Donc, imaginez si la durée d'exploitation était limitée à 3 ans ou à 5 ans. Le label en local gagnerait 3 fois rien. Donc, ce n'est pas intéressant. C'est pour ça qu'on peut très vite retrouver des durées d'exploitation autour de 7 ans, 10 ans et même plus. J'ai vu des durées d'exploitation à plus de 15 ans. Mais voilà, c'est conventionnel dans certains pays du monde. Donc, c'est raisonnable. Donc, pour résumer rapidement ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a deux points essentiels à contrôler. Ça va être la nature du contrat. Si c'est un contrat exclusif ou non-exclusif, bien sûr, ma préférence ira vers un contrat non-exclusif. Mais il se peut qu'un contrat exclusif soit intéressant. Ne vous fermez à rien. Soyez de bons sceptiques, comme dirait l'autre. Et le deuxième point, c'est la durée d'exploitation. En moyenne, elle est autour de 5 ans. C'est une durée complètement raisonnable entre un producteur et son licencié. Mais il se peut qu'elle soit de 3 ans, il se peut qu'elle soit de 7 ans ou de plus. Il y a juste une clause sur laquelle il faut que vous fassiez attention. C'est quand vous voyez apparaître la mention durée légale du copyright. Sachez que ça vous engage pour 70 ans. Ce qui n'est pas forcément mal en soi. Il faut juste le savoir et être OK avec ça. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Je vous retrouve dès demain à 17h sur cette même chaîne producteur à succès pour les deux prochains points à contrôler avant de signer un contrat. Si jamais ce contenu vous a plu, je vous invite à me lâcher un gros like sous la vidéo pour m'encourager à vous en balancer encore plus et encore plus. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Et si jamais tu souhaites aller encore plus loin et te former au métier de la musique pour devenir un producteur ou un artiste à succès, n'hésite pas à cliquer sur le lien sous la vidéo pour accéder à une présentation de la formation producteur et artiste à succès. Sous-titrage Société Radio-Canada